Générique Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévisions. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'Information, la principale de la soirée. La vie chère, toujours d'actualité au Gabon, la décision prise par le gouvernement de la République de suspendre la TVA et les frais de douane jusqu'en décembre ne semblent pas avoir d'effet sur le panier de la ménagère à Libreville comme à l'intérieur du pays, à Port-Gentil par exemple, la cité pétrolière, capitale économique du Gabon, où sont allés nos reporters Jerry Bougoubi Vigou et Serge Nzegi Mabila, le constat. Port-Gentil a souvent été considéré par le passé comme la vie la plus chère du Gabon. Qu'en est-il aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui ici à Port-Gentil, tout est toujours cher. Je vous assure que nous souffrons. Regardez vous-même les têtes de poisson. Regardez, 1000 sont les têtes de poisson. Les plus gros là, 2000. Là-bas, 4000 le kilo. On a dit que c'est le prix, ça ne va pas. Ça ne va pas diminuer. Vous voyez, au marché, au magasin, ça ne va pas diminuer. Et ça nous embête beaucoup parce qu'il n'y a pas de moyens. En ce moment, c'est difficile pour les Gabonais. Surtout nous ici à Port-Gentil, on souffre. Au regard de certains coûts sur le marché, le seul enclavement à la vie, l'économique, n'explique pas tout. Ce que je demande, c'est qu'ils doivent revoir les prix des paquets de manioc. Si ça revient au moins à 4 ou 4 500, je peux le vendre à 6 000 francs. Les gens pour payer à Libreville, le bateau coûte cher. Les massandises là-bas aussi, ça coûte cher. Si on vient ici, les gens qui transportent tout et tout, ça coûte cher. Si tu as fait tout le calcul de ça, peut-être que tu vas gagner 1 000 francs ou 1 500 ou 2 000 dedans. Nous, nous sommes les commerçants de genre. Nous sommes des détaillants. Non, on va à Libreville, on paye un ticket dans le bateau en Taresse. Pour aller à Libreville, ça fait 13 000. Pour revenir, ça fait 13 000. Cette situation est si mal vécue par certaines couches de la population que certains employés demandent la prime de la vie chère. Voici un chantier à prendre à bras le corps. Atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La caravane du futur organisée par l'ONG Agos pour atteindre ses objectifs est descendue sur le terrain pour fustiger les contrôles abusifs chez les opérateurs économiques. Cette caravane a touché trois secteurs de l'administration gabonaise. Pas comme Angala TV2. Agos hausse le temps. Malgré les campagnes de sensibilisation des séances de travail, les conférences de presse initiées par cette ONG en vue de la maîtrise de la problématique des contrôles désordonnés et intempestifs chez les opérateurs économiques qui ne savent plus à quel sens se vouer, ces contrôles continuent d'être effectués suivis des saisies arbitraires de marchandises. En déplaçant les agents des forces de police, un huissier de justice et la presse nationale, Marie-Claurette Ndagi est déterminée à mettre à nu les manigances que revêtent ces contrôles. Ce sont les gens, n'est-ce pas ? La constitution est iriachisée, n'est-ce pas ? Il y a une personnalité morale qui est là, qui est le maître de Libreville. C'est le maître de Libreville. C'est le maître de la République, elle va s'abonner sur le maître de Libreville. Pouba ! Demandez à rencontrer l'homérité municipale. À partir de là-bas, vous allez dire donc au maître de Libreville qu'il y a des saisies, il y a des extorsions, il y a des agressions sur le terrain, n'est-ce pas ? orchestrées par les agents qui gèrent. Pour l'ONG Agos, il faut un guichet unique, l'argent déposé dans les caisses de l'État. Pour ce faire, ces différents contrôles doivent être harmonisés. La présidente interpelle les plus hautes autorités. Il faut que ce soit clair. Cette fois, il va falloir que le chef de l'État soit directement interpellé. Les gens sont blessés, ils sont agressés physiquement. Sur quelle base ? Où sont les droits de l'homme ? Cette affaire d'extorsion de fonds, qui ne vont jamais dans les caisses de l'État, ça va finir à partir d'aujourd'hui. Marie-Claurette Ndagi est déterminée à mettre fin à cette situation comme elle avait arrêté le fléau de la maltraitance des enfants qui, en longueur de journée, portaient des charges sur les têtes en vue du commerce ambulant. En collaboration avec les missions diplomatiques au Gabon, elle avait réussi à rapatrier certains de ses enfants entre 1998-2000. Des responsables de l'ANAF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences au Conseil national de la communication ce matin, la réunion dirigée par Guy-Bertrand Mapangou, le président de cette institution, avec quelques opérateurs, avait pour objectif de vulgariser la transition vers le tout numérique d'ici à 2015, la date butoir. En 2015, la télévision analogique se sera d'émettre pour céder la place à la télévision numérique terrestre, encore appelée TNT. Cette transition concerne tous les opérateurs de l'audiovisuel gabonais. C'est donc pour informer ces derniers sur la situation de cette migration vers la TNT que l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences a organisé, cette séance de travail qui s'est déroulée sous la supervision du président du Conseil national de la communication. L'économie de cette rencontre avec le directeur général de l'ANAF. C'est à la demande de l'ANAF que cette réunion s'est tenue. Nous avons sollicité le Conseil national de la communication. Il faut dire que c'est le Conseil national qui est régulièrement en direct avec les opérateurs de TV pour qu'on puisse informer sur ce qui se fait et ce qui se profile à l'horizon afin qu'ils puissent s'y préparer. Il s'agit d'informer les opérateurs que cette transition va modifier profondément le paysage et l'audiovisuel. Donc c'est de l'ordre de l'opérateur privé de leur informer quel sera l'impact par rapport à leurs activités. Tandis que le paysage sera modifié qu'il aura un impact soit sur les équipements sur tout ce qu'ils font ce sera plus les mêmes modèles. Les opérateurs de l'audiovisuel se sont dit satisfaits non seulement de la tenue d'une telle séance de travail mais aussi pour ce basculement vers la télévision numérique terrestre en 2015. L'opportunité qui vient nous éclairer sur cette sphère à l'horizon 2015 c'est-à-dire le passage de l'analogie au numérique c'est qu'il y a une bonne chose. Nous allons désormais avoir la possibilité d'être transportés à un grand nombre par moins de canaux par exemple et cela nous évitera aussi cela nous évitera aussi des énormes difficultés que nous avons à trouver jusqu'à là pour pouvoir mettre sur une chaîne de télévision. La mise en oeuvre de la TNT permettra de libérer les bandes de fréquence. Le Gabon pays foresté disposera ainsi des bandes de fréquence plus adaptées à la propagation en milieu tropical. Le Conseil national de la communication qui était également en séance plénière ce matin le communiqué final ayant sanctionné les travaux nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Cap sur l'Embarénée à présent la capitale provinciale du Moyen-Ogou où une trentaine de prisonniers bénéficient de la grâce présidentielle la cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives de cette localité. Ludvine Cavou Sophie Alességué Ces hommes et femmes 30 au total recouvrent leur liberté après un séjour carceral dans la prison de l'Embarénée. Une liberté retrouvée à la suite de la grâce présidentielle 2012. Une action salutaire qui donne l'occasion à ces anciens détenus d'obtenir une nouvelle chance de réintégration dans la société. La remise gracieuse de peine qui vous est accordée ce jour à travers le décret numéro 0 399 PR bar MJG SS DHRIC n'est pas une simple formalité. Elle doit être perçue comme une nouvelle chance qui vient de vous être donnée. Vous devez en mesurer l'ampleur aussi. C'est à M. le Président de la République chef de l'État qu'il vous revient d'adresser vos remerciements. La seule manière de le remercier pour ma part sera de vous conduire désormais en bon citoyen en vous conformant aux lois et règlements en vigueur. Un moment bien choisi pour véhiculer des sages conseils à l'endroit des graciers. J'estimais qu'en par circonstance il fallait laisser parler mon cœur. Le cœur dont je parle M. le gouverneur distingué des invités s'est toujours exprimé à chaque fois que j'ai mis les pieds au sein de la détention. J'ai une petite histoire avec chacun d'entre eux. je voudrais juste faire le vœu qu'au moins plus de 75% des personnes bénéficiant de cette remise de peine ne nous reviennent pas. La grâce présidentielle une action louable certes mais qui devrait nécessiter de la part de nos autorités la mise en place des mesures d'accompagnement concrètes qui aideraient les anciens prisonniers à mieux se prendre en charge pour éviter de retomber dans les délits. De nouveaux véhicules aux magistrats et greffiers exerçant à l'intérieur du pays. La dotation du ministère de la Justice vise l'amélioration des conditions de travail. Yvette Okosa et Biwao Mikala de notre rédaction ont assisté à la remise officielle de ces moyens de transport. Si l'homme est la finalité de tout développement il en est toutefois le premier facteur avant le capital financier. Cependant l'efficacité dans l'action découle aussi d'un minimum de commodité assurée aux agents dans leur cadre de travail. Une évidence dont le ministre de la Justice et garde des Sceaux en a fait sienne en procédant à la remise des véhicules aux agents de son département ministériel. Je suis heureuse heureuse d'en arriver là petit à petit progressivement et sûrement pour pouvoir doter toutes les catégories de personnel de véhicules de fonction de véhicules de service. Je vais donc me faire le plaisir de vous remettre les clés de ces véhicules en souhaitant que vous en fassiez bon usage. Vous savez que la procédure dorénavant nous rend responsables de nos véhicules c'est-à-dire qu'au niveau du budget et du patrimoine il y a vos numéros matricules donc ce sont des véhicules dont vous êtes responsable intuitif personnelles et dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Une seule recommandation en prendre soin car c'est un outil de travail indispensable dans un pays à forte pluviométrie et surtout que le transport en commun connaît des insuffisances considérables. L'agence japonaise de coopération internationale s'invite dans la lutte contre le VIH SIDA au Gabon à travers une caravane de sensibilisation sur cette pandémie et le planning familial à Chibanga dans la province de Lanyanga au sud du Gabon. Les jeunes scolarisés ou non ont été sensibilisés. Filika Biyongo Yves Langues Yves Langues Dukaga Sensibiliser les jeunes de Chibanga en général et du milieu scolaire en particulier sur les questions de planification familiale et de VIH SIDA en milieu scolaire. Tel est l'objectif de la caravane organisée par les membres de l'agence japonaise de coopération internationale en collaboration avec le comité multisectoriel de lutte contre le SIDA. Nous avons décidé de continuer la caravane de la sensibilisation sur le VIH et la planification familiale parce que ici en province de Lanyanga le VIH de prévalence de VIH c'est 4,2 4,2 4,2 personnes de la population ici qui sont séropositives et nous pensons que c'est beaucoup. Selon l'Organisation mondiale de la santé le taux de séroprévalence au Gabon est de 5,2% et le Fonds des Nations Unies pour la population souligne que plus de 40% des Gabonais ont des rapports sexuels à 17 ans et pour briser les tabous 250 jeunes de 6e en terminale triés sur le volet ont été sensibilisés sur la base des méthodes pratiques intégrant des objets artificiels. Nous avons beaucoup appris ça nous a beaucoup apporté et nous espérons que demain ou après demain nous puissions être responsables pour mieux aborder des relations sexuelles. Nous nous devons éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés et à chaque rapport nous devons toujours nous protéger en utilisant un préservatif. Tous les jeunes d'éviter d'avoir des rapports sexuels avant l'âge avant d'atteindre la maturité ils doivent essayer de s'abstenir pour éviter d'avoir des grossesses précoces. Après Libreville, Mouila, Lambaréné et Oyem Chibanga a constitué la cinquième étape de cette caravane dont la finalité est de sensibiliser les jeunes dans l'optique d'une réduction des grossesses précoces et de la séroprévalence dans notre pays. La page politique de cette édition d'information à présent, le RPG, le Rassemblement pour le Gabon, poursuit sa campagne de sensibilisation sur la biométrie. Les responsables de cette formation politique étaient dans le deuxième et le troisième arrondissement de Libreville en ligne de mire, la loi sur la biométrie adoptée par le Parlement. Joseph Bioguay, Prosper, Bimba Matembe. Les populations du deuxième et troisième arrondissement de Libreville à l'école de la biométrie. L'initiative des conseillers municipaux du RPG de la commune de Libreville vise essentiellement à expliquer aux Gabonais, quel qu'en soit le bord politique, les tenants et aboutissants de la loi sur la biométrie récemment adoptée par le Parlement. Un texte contenant des termes nouveaux tels qu'identification, identifiant unique ou encore enrôlement. L'enrôlement ici, nous devons le comprendre comme étant une collecte des données. Une collecte donc des données à caractère civil, c'est-à-dire on viendra auprès des populations leur demander le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le nom du père, le nom de la mère et tout ce que je viens de dire un peu plus haut, mais également on prendra leurs photos et on prendra leurs empreintes digitales. Ça c'est l'enrôlement. Collecte des données à caractère civil et à caractère biométrique. C'est ça l'enrôlement. Par contre, l'inscription ne va pas se faire par des équipes qui vont procéder à l'enrôlement. C'est le ministère de l'Intérieur qui va rentrer dans l'ordinateur, dans le serveur pour voir tout ce qui se sont fait enrôler et il va regarder ce qui remplisse les conditions pour figurer sur la liste électorale. Donc ce sont des avantages qui sont intervenus même pour nous puisque toutes ces modifications ont pour corollaire ou pour but d'arriver à la transparence électorale. Mais pour nous, nous disons que la biométrie n'est pas une panacée. Ce n'est pas une fin en soi, mais tout de même, c'est une avancée vers la transparence électorale. Au deuxième et troisième arrondissement de Libreville, la plupart des citoyens sont désormais édifiés sur le mot de scrutin à biométrie applicable au Gabon dès les prochaines élections locales. Les femmes élues locales, maires d'arrondissement et des communes de l'intérieur du pays étaient récemment en Ensemblée générale. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, l'élection du bureau local du réseau des femmes élues d'Afrique. Le compte-rendu Paul Ansiaki, Joseph Biogué. Cette Assemblée générale constitutive de l'antenne gabonaise de l'Afrique centrale du réseau des femmes élues locales d'Afrique a un objectif bien précis. Ce dernier s'inscrit dans le cadre de la création du réseau des femmes élues locales d'Afrique pour le Comte du Gabon. Femmes gabonaises ou matères familias, vous qui êtes le socle de toutes les familles gabonaises, africaines et du monde. Daignez travailler d'arrache-pied et en parfaite symbiose dans vos milieux respectifs afin qu'un jour vous puissiez assurer un avenir radieux à vos enfants. Ce réseau qui a vu le jour le 11 mars 2011 à Tangier au Maroc est une plateforme essentielle de mobilisation et de sensibilisation du plus grand nombre des femmes aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain aux problèmes liés au développement des villages, des quartiers, des villes et des collectivités locales. On va déjà voir concrètement ce que nous allons apporter parce que je pense que si j'ai bien suivi il y aura des expositions il y aura des thèmes à défendre et tout ça mais moi je voudrais que nous allions avec des idées bien précises et que nous défendions réellement une position qui après s'appliquera sur le terrain. C'est-à-dire si nous allons en disant que voilà ce que nous femmes gabonaises et l'île locale pouvons apporter aux gamins il faudrait que ça soit réellement effectif. Au sortir d'Abidjan nous nous sommes retrouvés après le séminaire de capacité de renforcement de capacité du réseau métropolis nous nous étions déjà organisés aujourd'hui ce qui nous manquait c'est cet organe qu'est le réseau national en termes de légalité. L'installation du nouveau bureau de ce réseau pour le Comte du Gabon a constitué la boucle de cette Assemblée Générale. Cette communication pour la suite de cette édition d'informations dans le cadre du programme ACP-UE d'appui au secteur culturel ACP ACP Culture Plus le ministère en charge de la culture conformément à ses missions de mise en valeur et de promotion du patrimoine culturel informe le public que le secrétariat du groupe des Etats d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique secrétariat ACP lance un appel à proposition de projets de coopération culturelle intra-ACP visant à renforcer la création et la production des biens et services culturels des Etats ACP dans une approche intégrée avec les circuits de distribution contribuer à un meilleur accès des biens et services culturels ACP aux marchés locaux il faut dire que cet appel à proposition vise à octroyer des subventions et des projets multi-pays rependant aux objectifs et priorités de l'appel dans les domaines suivants cinéma et audio-cinéma audio-visuel montant disponible 10 millions d'euros autre industrie culturelle et créative montant disponible 4,8 millions d'euros la date limite de remise des propositions est fixée au 20 décembre 2012 à 15h pour plus d'informations se rapprocher de la Direction Générale de la Culture et de la Direction de la Coopération Culturelle en image cette fois l'école nationale d'administration l'ENA vient d'organiser un séminaire à l'intention des étudiants et autres agents de l'Etat objectifs de cette rencontre pédagogique la bonne gestion des déniés publics Blandine Adam V Joël Maryse Mengé Amener les Énarques les agents de l'Etat et autres partenaires à s'approprier tous les mécanismes qui sous-tendent la nouvelle gestion rationnelle des déniés publics c'est l'essentiel de cette rencontre si c'était ouverte à l'école nationale d'administration le Gabon notre pays s'ouvre sur une nouvelle ère rien de ce qui se faisait avant ne répond aux exigences de l'heure en matière de rentabilité ce matin rentre dans le cadre de notre programme annuel de séminaires et conférences et dans le cadre aussi des partenariats que nous avons signés avec des écoles d'administration publique à l'ÉNAP du Québec donc il est prévu un chronogramme de séminaires le pays veut désormais porter sur les fonds baptismaux de nouveaux comportements notamment la bonne gouvernance se tracer de nouveaux chemins cela fait appel à plusieurs compétences les défis à relever sont énormes nos économies ont de moins en moins de ressources par le passé lorsqu'on donnait des ressources on ne définissait pas toujours les objectifs à atteindre et donc c'était difficile pour nous de faire une évaluation de la performance par rapport à la conduite des projets maintenant la vision qui existe aujourd'hui dans le monde entier elle est totalement différente les ressources deviennent de plus en plus rares et les besoins des citoyens sont nombreux les citoyens demandent un service public qui doit être beaucoup plus efficace beaucoup plus performant et donc on doit faire beaucoup avec peu de ressources il faut donc apprendre à gérer au mieux ces quelques ressources que nous avons ici on fait appel au savoir-être au savoir-faire afin de permettre au Gabon de se tourner résolument sur les rails du développement intégral il faut donc combiner hardiesse détermination amour pour la patrie c'est à dire véritablement le don de soi le concours d'entrée à l'école nationale des eaux et forêts les nefs s'est déroulé vous le savez le week-end écoulé à Libreville comme à l'intérieur du pays nous en parlions déjà hier dans la province du Haut-Togoué l'école communale A de Franceville a prêté son cadre à l'organisation de ce concours Jacob Moukwangi Fabrice Lembouba sur la liste des inscrits 90 candidats 74 présents et 16 absents mathématiques physique chimie études de texte culture générale les postulants repartis dans 4 sections ingénieurs des eaux et forêts ingénieurs de technique des eaux et forêts adjoints techniques des eaux et forêts et agents des eaux et forêts avaient à bouger les ménages pour traiter les sujets à caractère QCM entendu questions à choix multiple quelques candidats au sortir des épreuves on peut dire que ça s'est bien passé les épreuves se sont bien déroulées j'espère aussi avec la grâce de Dieu qu'on aura ce concours nous on s'attendait la manière dont nous posait les études de texte en classe de 3ème mais là les études de texte nous n'avons pas vraiment saisi le sens de cette étude de texte mandatée par le gouverneur pour la présidence du centre Atou Ondeau Marie-Leïa chef du service provincial de la fonction publique se félicite de la parfaite organisation un bilan positif par rapport au déroulement du concours nous pouvons dire que l'organisation a été parfaite au niveau des membres membres d'organisation et au niveau des membres aussi de la commission représentant l'école nationale des osées forêts Norbert Ganga revient sur l'intérêt de cet examen l'économie du Gabon se fonde sur l'agence des ressources naturelles de son pays et donc gérer cette ressource naturelle d'une manière pas simonieuse nécessite qu'il y ait des gens formés des hommes et des femmes formés pour produire des divises au pays et c'est pourquoi nous avons un million de concours donc les concours sont des recrutements tout simplement nous recrutons des jeunes filles des jeunes hommes que nous allons former et qui viendront pour gérer cette ressource naturelle du pays le Gabon est un pays qui a une grande biodiversité qui a une grande ressource naturelle nous devons gérer 22 millions d'hectares et on n'a pas tous suffisamment de personnes pour gérer ça des spécialistes pour gérer ça c'est pourquoi nous aurions des concours chaque année pour recrutier des jeunes après la composition les regards désormais rivés vers les corrections mais aussi et surtout les résultats nous restons à Franceville au sud-est du Gabon cette fois à l'université des sciences et techniques de Massoukou pour parler de cette réunion des responsables de cette université entre autres sujets évoqués la formation et les perturbations souvent occasionnées par les inscriptions Jacob Mukwangi Fabrice Lemouma C'est fort des expériences passées ayant montré que nombreux sont les étudiants qui après leur inscription pédagogique n'allaient pas régulariser leur situation administrative que les responsables de l'université des sciences et techniques de Massoukou ont cherché et trouvé la bonne formule Jean-Rimi Yama secrétaire général de l'ISTM La particularité de cette inscription c'est que nous avons tous les acteurs réunis au même endroit contrairement aux années antérieures où les inscriptions pédagogiques se faisaient dans les établissements et les inscriptions administratives au secrétaire général donc nous avions entre les deux certains étudiants qui après avoir fait leurs inscriptions pédagogiques n'allaient pas régulariser leur situation et d'ailleurs ce qui a occasionné l'année dernière une grève des étudiants puisque nous avons fait un travail qui a permis de décéler des étudiants qui ne s'étaient jamais inscrits à l'université de sciences et technologues donc nous avons moins de déperditions depuis bientôt 10 jours que cela a commencé nous avons déjà 1743 étudiants inscrits nous attendons 2200 au maximum c'est déjà vraiment un record par rapport aux années antérieures pour les étudiants rencontrés les délais impartis sont relativement courts mais l'organisation pour ses inscriptions 2012-2013 reste appréciable et acceptable à retenir que la partie pédagogique a fait appel à la mise en place de 4 stands pour la faculté des sciences un stand pour l'école polytechnique de Massoukou et un autre pour l'institut national supérieur d'agronomie et des biotechnologies INSAB la partie administrative elle comprend deux stands dont un pour la faculté des sciences un autre pour l'école polytechnique et l'INSAB le tout sanctionné par un petit tour à l'agence comptable conclusion finale non seulement il n'y a plus de perte des étudiants mais cette formule fait en sorte que les inscriptions ne puissent plus tirer en longueur à l'université des sciences et techniques de Massoukou et pour la suite de cette édition d'information un invité sur ce plateau Sylvie Ntsam président du comité d'organisation du salon international du livre et des arts madame bonsoir merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation il faut dire que vous êtes à la deuxième édition en ce qui concerne le salon international du livre et des arts de libre ville alors tout de suite peut-être nous rappeler un peu c'est quoi le salon international du livre et des arts le salon international du livre et des arts c'est une manière de magnifier les arts en général c'est présenter le livre avec les auteurs et toutes les formes les autres formes d'expression artistique la sculpture la peinture la peinture et tout le reste quoi donc cette rencontre permet aux artistes et aux visiteurs de se mettre en concert autour de ces expressions et le salon a d'abord eu lieu l'année passée en 2011 première édition la première édition et vu l'engouement et la réussite nous avons donc pensé de lancer la deuxième édition qui sera lancée ce 21 novembre 2012 le lancement se passe demain à la chambre de commerce à partir de 15h30 le lancement signifie que nous allons nous mettre maintenant au travail pour préparer effectivement le salon de 2013 alors concrètement qu'est-ce qui va être fait demain demain nous allons dévoiler le thème parce que pour chaque salon il y a un thème retenu et demain on dévoile le thème on communique aux exposants qui seront là ou ceux qui veulent participer pour la deuxième édition le règlement intérieur les avantages de venir au salon exposé se faire connaître parce que le salon a une vue à l'extérieur donc c'est tout cela que nous allons faire demain à partir de 15h30 nous invitons donc tous les amoureux des arts à être à la chambre de commerce à partir de 15h30 alors Sylvine Sam on va vous donner une toute petite minute pour conclure très rapidement peut-être un mot pour intéresser le public oui je dirais déjà qu'avec la première édition nous avons remarqué l'engouement et puis le salon a généré en si peu de temps plusieurs millions de francs et la culture c'est ce qu'on a lorsqu'on a tout perdu mais nous on a encore notre culture venez pour que nous puissions magnifier notre culture pour voir que la culture est aussi un facteur de production de richesse c'est surtout ça il faut savoir que la culture elle rentre dans des industries c'est une industrie la culture et venez voir comment ça se passe avec ceux qui sont déjà avec nous et venez nous rejoindre pour que la barque culture Gabon soit lancée et aller plus loin Sylvine Sam merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation c'est le comité d'organisation du CILAL qui vous remercie restez avec nous pour parler du centre de formation professionnelle Kama Saint-Joseph qui vient de livrer sa 19ème promotion il s'agit de plusieurs infirmières enseignants du primaire et vendeuses en pharmacie qui intègrent le marché de l'emploi Templar et Banabé-Solo Joseph Pioguet 21 éducatrices préscolaires 10 infirmières assistantes 4 instituteurs et une vendeuse en pharmacie la moisson a été plutôt abondante cette année encore au centre de formation professionnelle Kama Saint-Joseph 80% de réussite générale qui place cet établissement après 20 ans d'existence aux primaires loges de la formation dans le privé cette 19ème promotion reçoit ici les diplômes de fin de cycle avec les félicitations du fondateur des encadreurs et du corps enseignant ce n'est pas les locaux qui font un établissement c'est l'enseignement qui est délivré je voulais bien sûr avant de vous féliciter vous qui avez gagné puisque personne ne vous a aidé ça même était dur à Kama c'est dur pour gagner mais je voulais féliciter les enseignants parce que on observe qu'il y a des efforts il y a un effort qui est fait au niveau de l'enseignement donc je félicite les enseignants et en même temps que je vous félicite vous les lauréats de cette promotion parce que vous avez déjà vous avez fait confiance à cet établissement un jugement de réalité du fondateur qu'il a partagé avec les parents convaincus et tout aussi comblés que leurs enfants je suis très 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 content d'avoir reçu mon diplôme ce matin vos camarades ils travaillent quelque part aujourd'hui ? oui travail grâce à notre formation que nous avons reçu à l'école Camas Saint-Joseph Camas Saint-Joseph qui fait partie de la chambre nationale des métiers créée en 1997 soumet depuis cette date ses stagiaires à l'examen de fin de formation organisé par une commission indépendante ce communiqué de l'agence nationale des bourses du Gabon pour finir les bacheliers de la session 2012 des séries A, L, B, A, K, A, C, G sont conviés aux séances d'orientation organisées par l'agence nationale des bourses du Gabon qui se dérouleront du vendredi 23 au samedi 24 novembre 2012 au parc des expositions de Libreville selon le programme ci-après vendredi 23 novembre à 9h précise présentation des filières d'orientation et des différents établissements privés récemment reconnus d'utilité publique par le ministère en charge de l'enseignement supérieur 14h début des orientations et inscriptions samedi 24 novembre à 9h précise poursuite et fin des inscriptions des étudiants concernés cet avis tient lieu de convocation individuelle et la présence de tous est obligatoire la liste nominative des élèves concernés peut-être consultée à l'agence nationale des bourses du Gabon toute personne absente à ces séances sera orientée par défaut par la commission technique et aucun recours ne sera dès lors possible point final à cette édition d'information merci à vous de l'avoir suivi Léa Bifan était à la coordination de ce journal Pierre Claver est là au cadre toute l'équipe d'antenne conduite par Nestor et Comier se joint à moi pour vous dire à demain lorsqu'il sera 20h à Libreville de la